Monsieur le Président, mes chers collègues, permettez-nous de revenir sur les questions qui ont été posées à Monsieur le Ministre de l'Intérieur concernant la 18e journée de manifestation des Gilets jaunes. Une fois de plus, une fois de trop, des violences inacceptables, des débordements et des saccages ont eu lieu dans le cadre de cette manifestation à Paris, notamment sur les Champs-Elysées et dans de nombreuses autres villes de France. Depuis des mois, votre politique ultralibérale et antisociale suscite une colère et une opposition que nous pouvons comprendre, mais au nom de laquelle des personnes s'autorisent à détruire des biens, du mobilier urbain, des vitrines et à exercer des violences physiques. Ces exactions répétitives ne sauraient être tolérées au sein de la République et nous nous étonnons de l'incapacité du gouvernement à les juguler. 91 commerces, on l'a dit, ont été touchés à Paris. Des semaines d'activité sont en berne. 10 kiosques ont été détruits ou endommagés, ce qui non seulement pénalise des travailleurs modestes, mais aussi attaque un symbole important pour notre démocratie, la liberté de la presse. Quelle image de notre pays est ainsi transmise à travers le monde ? Vous avez souhaité faire voter de nouvelles mesures, mais la loi permet déjà d'appréhender des manifestants violents. Pour maintenir l'ordre, il est préférable de prévenir les violences en amont, donc de renforcer les moyens alloués à la Direction générale de la sécurité intérieure. Or, ce qui est quand même surprenant, c'est que la veille, vous saviez que des manifestants ultra-violents allaient être présents en nombre à Paris. M. le Préfet de police nous a réunis là-dessus. Or, comment se fait-il que vous avez laissé vandaliser une avenue emblématique de Paris durant plusieurs heures ? En outre, il faut penser aux forces de l'ordre confrontées à des manifestations virulentes. M. le Ministre, vous avez sanctionné le Préfet, M. Delpeche, un grand serviteur de l'Etat. C'est à vous, maintenant, d'assumer vos responsabilités et de répondre à la représentation nationale. Allez-vous assurer aux habitants, aux visiteurs de nos grandes villes ? M. Laurent Dunez, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous posez la question, donc vous revenez sur cette journée du samedi dont je viens de parler à l'instant. Vous rappelez trois choses. D'abord, je reviens sur la doctrine. Comptez sur notre détermination à pouvoir rester très réactif, très mobile pour faire cesser ces exactions. C'est ce qui a été fait tous les samedis. Samedi, encore une fois, ça n'a pas fonctionné pour des raisons que nous avons identifiées et auxquelles nous allons remédier. Nous interviendrons samedi prochain immédiatement, dès les premiers rassemblements, dès les premiers attroupements. Vous avez parlé des investigations judiciaires. Je peux vous rassurer là-dessus également. Samedi, il a été procédé à Paris à 282 interpellations. Des investigations vont se poursuivre, notamment pour les individus qui se sont livrés à des pillages et beaucoup, beaucoup seront retrouvés, identifiés, confondus et seront interpellés. Vous pouvez compter sur l'engagement fort des services de la police judiciaire, de la préfecture de police de Paris qui mène un travail remarquable et qui effectue de nombreux prélèvements au moment même où l'on se parle. Vous évoquez les arrestations en amont. Je ne veux pas faire l'injure de rappeler de faire un cours de droit. Vous savez très bien, et d'ailleurs vous avez cité une direction que j'ai dirigée, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui n'est pas le seul service qui travaille sur les individus, les casseurs. Vous savez très bien que ces arrestations préventives, comme vous les appelez, ne sont pas possibles. C'est bien pour ça qu'une disposition a été prévue dans la loi qui s'appliquera bientôt et qui permettra d'interdire individuellement un certain nombre d'individus de participer à ces manifestations. Et cette loi, bien évidemment, nous l'appliquerons avec beaucoup, beaucoup de fermeté. Et puis, vous évoquez les contrôles effectués en amont. Je peux vous rassurer, samedi, sur la base de réquisition du procureur de la République de Paris, ce sont 7300 contrôles qui ont été effectués en amont et un certain nombre d'individus ont été interpellés en possession d'armes par destination. Voilà, ces contrôles, nous les menons. Comptez sur notre fermeté.